Moin, aujourd'hui je vais vous présenter un quotidien luxembourgeois en allemand, le Tageblatt. Le Tageblatt est un journal quotidien luxembourgeois de langue allemande comprenant également quelques articles en français. Tiré chaque jour à environ 10 400 exemplaires, le Tageblatt est le deuxième plus grand journal du Luxembourg derrière le luxembourgeur Wort. Le Tageblatt est fondé en 1913 par Paul Schröhl et au départ publié par le Escher Druckerei und Zeitungsverlag. Il paraît pour la première fois le 1er juillet 1913 sous le nom de Escher Tageblatt avec le sous-titre «Démocratisches Organ für die Interesse des Kantons Esch » « Organe démocratique pour les intérêts du canton d'Ech ». Le sous-titre actuel est « Zeitung für Litzburg », le journal du Luxembourg. Le siège de la rédaction du Tageblatt est basé à Esch-sur-Alzette, dans le sud du pays. Le rédacteur en chef est d'abord Franz Klément puis Gust van Wehrkwerker. Ce poste est actuellement occupé par Dianelle Funk. Durant un certain temps, le quotidien possédait des publications annexes nommées Luxembourg-Tageblatt et Differdinger-Tageblatt. En 1927, Paul Schrull vend l'imprimerie et l'édition à un syndicat libre. La société d'édition porte maintenant le nom d'Edith Press. Actuellement, le journal est publié par Edith Press Luxembourg, société anonyme, qui publie également le jeudi et le quotidien. En 2013, Tageblatt fête son centenaire. Pour cette occasion, il publie un supplément intitulé « Tagblatt », un journal dans son siècle avec l'édition du 26 juin 2014. Le supplément revient sur les faits les plus importants de l'histoire de l'évolution du journal, ainsi que la place du quotidien dans l'actualité des événements nationaux et internationaux. Dans ce supplément figurent également des copies d'ancienne une du Tageblatt. Le quotidien appartient à des syndicats socialistes. En 2007, le Tageblatt avait des relations très proches avec le parti ouvrier socialiste luxembourgeois. Je vous mets dans la description le lien du site du Tageblatt et je vous souhaite une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada